... J'ai un parcours de géographe, j'ai un master en environnement spécialisé sur les littos et les mers. J'ai travaillé dans les ONG internationales à Barcelone et Afrique du Nord. Et ensuite j'ai travaillé dans une grande compagnie, le groupe Kingfisher. Et j'étais responsable du développement durable chez eux. J'ai toujours voulu être reporter, après les choses de la vie ont fait que c'était compliqué d'accepter cette voie-là. Et lorsque j'étais sur le terrain pour des problématiques environnementales, en fait simplement c'était seulement des images qui me restaient en mémoire. Alors il y a un moment, lorsqu'on m'a proposé une promotion, en fait j'ai décidé de me donner deux ans dans la photographie, de suivre cette voie et de parler de ce que je voyais avec des images. Je réalise que des sujets qui m'engagent dans le monde et qui engagent également les personnes qui sont photographiées, avec une envie, c'est de croire que tout est possible. C'est de croire qu'on est acteur du monde de demain. Et que les images, elles ont le pouvoir de changer des perspectives, de se sentir dans le monde, de se sentir concerné, de réaliser des déclics, pas seulement pour ceux qui sont dans le processus créatif, donc le photographier et le photographiant, mais également le spectateur. Il s'agit de la dernière forêt primaire de plaine d'Europe. C'est-à-dire que cette forêt n'a pas été touchée depuis le Moyen-Âge, plus du Moyen-Âge d'ailleurs. C'était une forêt qui appartenait au tsar Alexandre II, qui était sa forêt de chasse. Donc elle a tout le temps été protégée de l'exploitation et la commercialisation de l'homme. Et elle a été patrimoine mondial de l'UNESCO dans les années 80. Il y a deux ans, elle est gravement touchée, depuis deux ans, pardon, elle est gravement touchée par le squelette de l'épicéa, donc un insecte qui s'attaque aux épicéas et qui ravage une partie de cette forêt. Le gouvernement polonais a décidé de couper ses arbres par peur que ce squelette ravage l'ensemble du territoire. Derrière ça, il y a une idéologie qui est là également, c'est que l'homme est supérieur à la nature, dans le sens que l'homme peut guérir la nature. L'homme sait comment la nature, si elle est malade, doit se régénérer. Ça c'est une vision idéologique qu'on a aujourd'hui dans l'environnement. Il y a une deuxième vision qui se développe depuis un certain moment dans nos pays occidentaux, c'est de dire, peut-être que l'homme est égal à la nature, et peut-être que le squelette de l'épicéa touche la forêt de Bialogéja, mais la particularité de cette forêt, c'est qu'on n'y touche pas depuis le Moyen-Âge. Donc laissons-la, laissons-la faire, voyons comment elle réagit, et elle a sûrement toutes les capacités biologiques et autres, la résilience, de pouvoir se régénérer par elle-même. Pour situer un peu Bialogéja, on est à la frontière de la Biélorussie, vraiment la partie est de la Pologne, la partie également la plus pauvre de la Pologne, une des plus rurales, assez enclavée, où ce conflit tout d'un coup prenait une dimension médiatisée européenne, et où tout ce qui était médias, soit vidéo, photo ou autre, était mal vu par les locaux. Si on vit dans une forêt millénaire aussi reculée, c'est parfois, peut-être, pour justement s'écarter du monde, du monde moderne, s'écarter de cette turbulence, et tout à coup, arrivent des photographes français, européens, pour photographier et parler de ce conflit. Donc je suis arrivée dans ce climat-là, un climat de tension, où on sent vraiment un clivage entre les locaux et les activistes. J'ai fait le choix de vivre par moi-même, de vivre de mon côté, de ne pas aller au camp des activistes, qui ont en l'occurrence entre 30 et 40 ans, qui connaissent bien la zone, le territoire, parce que ça fait 7 mois qu'ils sont sur place. Voilà, j'ai fait le choix de vivre toute seule, dans une maison mise de la forêt, pour avoir cette impartialité. Souvent, au début, j'ai des idées de photographies que je souhaite, que j'ai des... Enfin, j'ai une fibre. Sauf que cette photo, elle est difficile à faire. Elle ne vient pas. On va dire que je passe un long moment à observer, à être avec les personnes, et puis à faire des photographies que je n'aime pas. parce que j'ai remarqué que ça rassure les gens, si je suis photographe, de temps en temps, faire des photographies, parce que si je suis tout le temps là, pour prendre le café, alors le café avec eux à discuter, ils ne comprennent pas bien. Donc, du coup, je prends des photographies que je n'aime pas, entre guillemets, enfin, qui sont plus journalistiques. Et moi, ça m'énerve beaucoup, à ces moments-là, parce que je ne suis pas contente, en plus, de ce que je produis. Mais alors, du coup, maintenant, j'arrive à passer ça, et au bout d'un moment d'intégration, je commence enfin à arriver vers la photographie que je souhaite, c'est-à-dire entre la réalité, tout existe, mais des mises en scène. Je peux commencer à demander à de la personne si elle veut bien se mettre là, avec cette lumière, avec ce décor, ou si ça la dérange qu'on aille dans sa chambre, ou parce que j'ai vu quelque chose dans l'environnement qui peut être symbolique, qui peut parler de ça. On peut commencer à rentrer dans un jeu d'acteur, où il joue, je joue, où on commence à s'amuser. Le photographe agit sur ces mondes-là. On ne fait plus que témoigner d'univers, mais on les fait même s'interagir et réagir entre eux. Et je pense que c'est... Mais sur le moment donné, c'est-à-dire pas via une publication, presse, pas après, où on envoie... C'est vraiment sur le moment donné. C'est le soir même, je suis pas allée à la maison des activistes en me disant, bon bah voilà, chez les forestiers, ce matin, on a fait ça. On a un territoire, on a des acteurs. Par contre, on va pas forcément aller vers du frontal. On va interagir avec ces acteurs et ce territoire pour faire émerger quelque chose d'autre. Et cette autre chose qu'on va faire émerger peut être aussi une construction du futur. peut être un soupçon de tiens, qu'est-ce que ça pourrait être aussi ou qu'est-ce que c'est aussi. Et je trouve que c'est là où j'aime jouer avec l'imaginaire. C'est cette projection qu'on peut avoir vers la construction d'un futur différent. À travers ce reportage en Pologne, c'est ça qui a été intéressant. Il y a eu une progression, on est passé d'une période de conflit où deux groupes étaient complètement fermés. On était en train de couper la forêt. À aujourd'hui, on a arrêté de couper. Les locaux commencent à communiquer avec les activistes. On se comprend. Et l'Union européenne reconnaît un droit à l'environnement et le droit de protéger et l'importance de protéger biologiens. Donc la biodiversité. On ne parle pas que des forêts, on parle de biodiversité. Qu'est-ce qu'on veut demain ? Est-ce qu'on veut avoir des bisons, des lots ? On parle de biodiversité, de qualité.